Et rebonjour tout le monde, nous revoilà sur Baldur's Gate Announced Edition, où nous venions de liquider Melae qui est derrière la corruption du fer des mines de Nashkel, sur ordre d'un certain Tazok. Et nous allons donc devoir trouver qui est ce Tazok, où il se terre. Déjà, pas mal de choses à faire, n'est-ce pas ? Et nous avons recruté notre ami Xan. Donc ce qu'on va faire, c'est pour essayer de dormir, histoire que Xan et Edwin récupèrent leur sort. Alors ça c'est le premier d'un des rêves bizarres, fait par notre personnage. Donc notre personnage va régulièrement faire des rêves. Là en l'occurrence, il rêvait qu'il était enfermé, avec une bougie simplement allumée. Le fait de faire ses rêves, ça en général, au moins dans le premier Baldur's Gate, ça apporte des capacités spéciales au personnage. En fonction de son alignement, il peut gagner du soin, il peut gagner des capacités plutôt offensives. Là en l'occurrence, c'est un soin des blessures légères, qui en soi n'est pas une mauvaise chose. Alors toi, tu sais identifier des objets, on a plein de choses à identifier, l'ami. Et on va commencer par cette bague de protection plus simple, parce que je suis sûr que c'est de ça qu'il s'agit. Non, c'est l'anneau de Sunope, qui permet de mémoriser un sort divin de plus pour tous les niveaux, du premier au quatrième. Ça, pour mon perso principal, c'est très 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 bon. Alors, qu'est-ce qu'on prend ? Remove Fear. Et pour l'instant, c'est tout, parce qu'on n'a pas encore accès à d'autres sorts. Et on va sortir de ce bazar. Alors, j'ai été un peu expéditif avec Melae, me direz-vous. J'aurais pu le laisser parler. Oui, effectivement, j'aurais pu. Le problème, c'est que Melae est un clair. Si vous le laissez parler, après, il commence à caster. Il peut devenir assez ennuyeux. Alors que, là, je ne l'ai même pas laissé parler. Je l'ai balancé commande. Je l'ai donc endormi, directement. Et je lui ai savaté la tête. Il n'a pas pu... Normalement, Melae, il fait apparaître des tonnes de squelettes. Des choses comme ça. C'est assez désagréable comme combat. Eh bien, le fait de l'avoir chargé, comme ça... Je n'ai pas été ennuyé. Alors, quelqu'un ici a gagné un niveau. Ce quelqu'un est... Et qui ? Ma personne, pourtant. C'est marrant, j'ai entendu le bruit dans le vol-up. Il n'y a pas eu de level-up. Tout le monde est assez loin de son level-up. Edwin est à 500 XP. Bon, ce n'est pas très loin, mais... 400 XP pour Khalid. 1000 XP pour lui. Ouais, donc non. Bizarre, bizarre. Bon, peu importe. Donc là, on sort. C'est une sorte de sortie arrière des mines. Et on arrive sur une carte autre. Donc on est tout à fait à l'est, au sud-est du monde. Donc on n'est plus sur la carte des mines. Et... C'est dommage, parce qu'il y a quelque chose de très important, de très intéressant à faire sur la carte des mines. Donc je vais y revenir. Sachant que, de toute façon... Je vais revenir vers Nashkel, parce que j'ai la quête d'Edwin à faire. Il faut aller tuer Dina et Eir. Donc il faut aller à la forteresse des Gnoll. Qui est tout à fait au sud-ouest du monde. Voici, qu'est-ce qu'on a ? Des squelettes. Il va falloir que je trouve des armes à distance pour mes mages. Je ne peux pas laisser mes mages se battre au corps à cordon. Comme ça, ça ne ressemble à rien. Oh, mon blague va te couper sur le côté. Oh, des fléchettes, c'est toujours une encore rien. Tu sais te servir de fléchette, toi ? Même si tu n'en as que 20, c'est toujours 20 attaques où tu ne feras pas le boulet à aller au corps à corps. Il y a probablement quelque chose de bien à faire sur cette carte. Mais bon, l'objectif numéro 1, c'est d'aller récupérer une vraie arme digne de ce nom pour Khalid. Alors, ici, on va être dans la merde, par contre. Sérieusement, dans la merde. Voilà, le sort de sommeil, toujours aussi efficace. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on a de bien à ramasser ici ? Et puis, il faut retourner à Nachekel. On a fini les mines, donc on a quand même la quête à rendre, éventuellement. Ouais, c'est pas faux. Bon, Kivan, il y a toujours l'inventaire plein. D'abord, je vais juste aller ici. Donc, on revient sur la carte des mines. Sur cette carte, on n'a pas fait grand-chose, on a juste été à l'entrée des mines. Bon. Il y a une chose intéressante à faire, un peu plus au sud, sur cette carte. Ça serait dommage de passer à côté, parce que c'est la meilleure épée du jeu. Tout simplement. Et comme Khalid se bat à l'épée, et que Khalid, c'est mon PNJ préféré sur Baldur's Gate. Ah, c'est pas le plus efficace, hein. C'est sûr que Edwin est plus efficace dans son travail que Khalid ne l'est dans le sien, hein. D'accord. Mais, c'est pas grave. Khalid, c'est un personnage que je trouve hyper attachant. Son bégaiement, ses hésitations constantes, c'est... Je trouve que c'est vraiment un personnage très très attachant, Khalid. Alors, je crois que c'est là. Voilà, c'est là. Nous allons avoir un homme qui s'appelle Ooblek, si je ne m'abuse. Non, Prisme. Ah oui, Ooblek, c'est le mec en ville. Lui, c'est Prisme. Vas-y, Dwin, parle-lui. Donc, Prisme, c'est un artiste, un sculpteur, qui est en train de sculpter le visage, un visage magnifique, dans la pierre. Sauf qu'il a volé deux émeraudes pour les utiliser pour les yeux. Mais, il est recherché pour le vol de ces émeraudes. Et le chasseur de prime, Lou Gris, est à sa recherche pour les récupérer. Donc, nous, on peut décider de le défendre contre Lou Gris, ou de récupérer les émeraudes, et de les donner à Lou Gris, pour avoir une partie de la récompense. Nous, évidemment, on va essayer de tuer Lou Gris. Voilà. Je peux vous garder de mon mieux. Et voilà Lou Gris qui arrive tout seul. Donc, le gars, il a tout compris à la vie. Je viens te chercher, Prisme. Lui, il vient chercher Prisme, et je m'interpose en disant, non, non, si tu veux le chercher Prisme, il faut te battre. Alors, le mec, il est là. Oh, bon, on veut se battre. C'était pas très intelligent de ta part, l'ami. Oh, non. Alors, lui, il a quand même réussi à... À survivre, enfin, à résister au... Au sort de sommeil. On va retenter, hein. Mais on va virer Khalid. Exan, toi, s'il te plaît, tu restes pas au cac. Voilà. Donc, il est mort. 1400 XP. C'est une sacrée bestiole, celui-là. Khalid, tu récupères 7 épées. Plus que sympathique. Ensuite, on va parler à Prisme, qui va finir sa sculpture. Et Prisme va mourir, parce qu'en fait, il s'est tué à la tâche. Littéralement. Du coup, on a gagné un point de réputation pour avoir sauvé un artiste. On a gagné 1000 XP. Et surtout... Sur le cadavre de Prisme, on récupère les deux émeraudes qu'il avait volées. Alors, par contre, en réputation, on en est où ? On en est à 14. On commence à monter un peu haut. Si on veut garder Edwin, il faudra que notre réputation, on la fasse baisser à un moment donné. Donc, quand on arrivera vers 16-17, on tuera probablement un innocent, quelque part. Histoire de faire baisser un peu la réputation. Bon, donc, Khalid. Khalid, Khalid. Khalid. Tu gagnes 13 points de vie. Khalid, c'est un excellent tank. Pour ça que... En termes de gameplay, je le trouve très efficace. C'est vraiment un bon tank. Ce n'est pas quelqu'un qui va faire des dégâts de fou. Ce n'est pas quelqu'un qui va briller par un pourcentage d'ennemis tués absolument délirants. Ça, ce n'est pas Khalid. Khalid, il n'est pas là pour ça. Alors, maintenant, les émeraudes, je pourrais soit les ramener, je pense, à Ooblèque. Soit les garder pour moi. Si je les ramène à Ooblèque, je pense... Peut-être que je me trompe, mais je pense... Que, euh... Je pense que si je les ramène à Ooblèque, je vais gagner de la réputation. Et peut-être un peu d'XP. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de m'approcher. Je vais en poser une par terre. On va voir si ça valide la quête. Là, on a Minsk. Bon, on va éviter Minsk. Minsk, c'est typiquement le PNJ que je ne veux pas. Voilà, posant une par terre. Khalid, et va valider la quête. Quelles sont les primes qui ne sont pas encore réclamées ? Alors, notre capitaine de la garde est toujours en liberté. Il est devenu fou, le capitaine de la garde. Et Prisme, le sculpteur, a volé des trucs, donc... Non, malheureusement, ça ne marche pas. Donc, c'est soit tu as les deux émeraudes, soit... Tu n'en as aucune. Bah, écoutez, on va essayer de voir, hein, avec les deux. 200 XP, 300 gold. Ouais, ça me va. Level up pour Edwin, ça me va. Donc, Edwin. Bon, Edwin, tu gagnes encore des sorts de niveau 1. Et qu'est-ce qu'on va te prendre en sort de niveau 1, Edwin ? Magic Missile, hein, forcément. Notre objectif, c'est que tu lances le plus de Magic Missile possible. Et Beroun Tumor, Beroun Gastkill, ça doit être lu, je pense, ouais. Alors, Tumor, c'est sa traduction en français, hein, à Gastkill. Alors, vous êtes revenu. Il semblerait que j'ai eu raison de vous faire confiance. La ville vous remercie du fond du cœur. Et elle est ravie de vous offrir cette récompense tout à fait adaptée. Prenez ces 900 pièces d'or pour vos efforts. C'est une petite fortune aux yeux de n'importe qui. Alors, on a gagné un point. Une réputation. 1000 XP, 900 gold. On a perdu 2 items. Le symbole de Malae. Et certainement l'un des parchemins. Voilà. Avec ça, on pexe, hein, petit à petit. 300 XP, il manque à Gruntar pour passer à un niveau de clair. Khalid, bah, Khalid, il est déjà à un niveau de clair. Oui, Imoen, il manque 150 XP pour passer au niveau de clair. 371 XP, Akivan, pour passer au niveau de clair. Bon, Edwin, il est très loin du niveau de clair. Et Xan, on est un peu moins loin, mais il est relativement loin quand même. Et donc, on avait ramené l'anneau de Joseph, si vous vous souvenez. On l'avait trouvé sur un cadavre. Si je ne m'abuse, ici, il y a une petite maison. Et c'est dans cette maison qu'est la femme de Joseph. À qui on va apporter la mauvaise nouvelle. Je me demande si une fois qu'on n'aura pas... Une fois qu'on n'aura, comment dire... Qu'on aura validé la quête, est-ce qu'on ne va pas la tuer ? Je me demande... Faut que ça porte, toi. Merci. Hé, est-ce que vous pourriez faire... Est-ce que vous pourriez faire silence ? Ma mère dort et je n'ai pas envie de la réveiller. De quoi avez-vous besoin ? Alors, avez-vous quelques informations sur les mines ? Tout ce que je sais sur les mines, c'est que les hommes, ils disparaissent dans leur profondeur infernale. Mon mari est l'un des mineurs et il n'est pas rentré depuis des semaines. Peut-être qu'on peut vous aider. On pense à explorer les mines. Décrivez-nous votre mari. Il a les cheveux noirs, les yeux bleus. Or, vous ne le trouverez jamais avec cette description-son, c'est Joseph. Et il a une alliance à la main gauche. C'est un anneau de pierre verte. Alors, que se dit pas, c'est à vous que vous trouvez Joseph ? Nous avons trouvé cet anneau en pierre verte, mais j'ai bien peur qu'il ne soit mort. Il est mort. Mon Joseph est mort. Oui, nous sommes désolés pour votre douleur. Prenez cet anneau pour vous souvenir de lui. Merci. Merci de m'avoir apporté la nouvelle. 800 XP, on ne crache pas dessus. Ensuite, je veux juste tester. Oh, on a perdu que 6 en répute. Très bien. Du coup, on est à 9 en répute, c'est ça ? Oh, c'est très bien. C'est la répute idéale, ça, 9. Oh, entre 9 et 14, on va dire. C'est une bonne répute. Au-delà de 14, on a trop de risques que la répute s'envole. Lockpick fail, oui, mais toi, tu es un tâche pour moi, pauvre une mienne. Gorion ne aurait rien de ça. C'est fâmeux. Gorion ne aurait rien de ça. C'est fâmeux. Ça fait... Hé, Khalid. Franchement, il fait triper, Khalid. Le mec qui a créé ce personnage, je ne dirais jamais assez bravo. Oh, tu as réussi à ouvrir une serrure. On a gagné 2 pièces d'or. Bravo, Imoen. Et on a envoyé la femme de Joseph rejoindre son mari parce qu'il ne faut pas séparer les couples. Hein ? Voilà, voilà, voilà. Donc, on va retourner par là-bas. On va aller au magasin. On va dormir. On va identifier la super BP, car c'est Khalid. Et après, on va commencer à mettre de l'or de côté. Parce qu'on va vouloir s'acheter les items de chez Tyrom Furuim. C'est-à-dire l'armure de cuir Kirox, là, pour Imoen. L'armure de plaque complète pour Khalid. Donc là, on va commencer par aller faire la quête d'Edwin. Et ensuite, on ira chercher une arme digne de ce nom pour notre personnage principal, Achidina. Alors, déjà, allons voir Gaston, le vendeur. Salut, Gaston. Ouais, j'ai du pognon. Qu'est-ce que tu veux ? Là, on peut commencer avant des Warhammer, parce que, bah, concrètement, logiquement, les items devraient plus se casser comme ça. Euh, le truc de Colquette, il ne faut pas le vendre, hein. Bon, un petit notice, ça, on peut vendre. Charme, personne. Mais tu ne l'as pas déjà, Charme, personne ? Si, c'est bien ce qu'il me semblait. Donc, on va aller vendre Charme, personne. On pourrait identifier des objets ici. Mais ça coûterait 100 PO par objet, quoi. Donc, ce qu'on va faire. Notre quest est vainée. On va changer l'essor de Xan. Ah, voilà, Nimbul, c'est un assassin qui vient pour moi. Ouais, 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 ouais. T'es juste le 75e assassin qui vient pour moi. Projectile magique, là, mais projectile magique, il n'y a que ça de vrai. Voilà, s'il te plaît. T'es juste le 75e assassin qui vient pour moi, c'est un nouveau PNJ apporté par la Enhanced Edition. Et Nimbul, bah, il a du stuff, hein, le cochon. Il a du bon stuff, il a une épée courte plus sain, il a un sort de trouvé familier. Donc, on va dormir, on va identifier, on va dormir, on va identifier. Alors. Donc, Varskona plus 2, c'est une épée longue plus 2, plus 1 dégâts de froid. C'est la meilleure arme, probablement, de tout Baldur's Gate. Et c'est pour Khalid. Qui, avec ça, au lieu de faire 3, 10 en dégâts et 18 en tachos, va faire 5, 12 en dégâts et 16 en tachos. Donc, c'est tout à fait bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on va utiliser ? Là, on va commencer par les bagues. Alors, anneau de protection plus 1. Et anneau d'infravision. Alors, l'infravision, on s'en fout parce qu'on va faire de l'infravision de groupe. Anneau de protection plus 1, on va le donner à Khalid. Donc, la classe d'armure va passer à moins 1. Ensuite, on va dormir. Et on va commencer à donner du stuff à Xan. Des bottes de restance d'électricité. On voit Kizashi plus 1. Et une épée courte plus 1, très probablement. Tout cela n'est guère intéressant. Bon, les bottes de protection contre l'électricité, on va les garder. On n'a rien de mieux pour l'instant. Mais bon, ça ne casse pas trois pattes à un canard, quoi. Alors, c'est quoi ce bouclier ? Petit bouclier plus 1, c'est pourri. Khalid, tu l'as mis vers Skona ? Ouais. Ensuite. Casque d'infravision. Voilà, casque d'infravision. On va donner ça au PNG principal. Kivan, casque. Khalid, casque. Imoen et les mages. Vous n'avez pas le droit de mettre de casque, je crois. Ouais. Et ces bottes, des bottes classe d'armure plus 1 contre les dégâts, contre les missiles. Ça, on va donner à lui, c'est beaucoup plus intéressant. Contre les missiles, du coup, tu as une sacrée classe d'armure, l'ami. Et on va, du coup, rechanger l'essor de notre ami Xan. Pourtant, apparemment, il a encore un sort d'identification. Bah non, il n'en a pas. Et on va leur donner 2 fois Slip. Voilà. Une paquette de givre. Ça, on avait remarqué. Alors, je vais retourner maintenant à la boutique. Je vais acheter pour mes mages des frondes. Parce que ça ne me plaît pas vraiment que mes mages se battent au corps à corps. Les frondes, ça ne sert à rien. Ils ne feront aucun dégâts avec. Mais bon, c'est juste histoire de dire. Et on refait de l'argent en vendant tout ce matos magique. cette épée courte, il fallait... Bon, ce n'est pas très grave. On n'est pas encore à ça, après. Alors, on a dit. Je veux une fronde. Toi, une fronde. Je vais ensuite vous donner des boulettes. Alors, c'est 4. 3, 5, 8. 8, 8 x 4, donc 32. Toi aussi. Je vais en fronde 32. Alors, euh... Voilà, ça fait à peu près une demi-heure qu'on y est, donc je pense que je vais couper la vidéo ici, et puis on va aller faire plaisir à Edwin, et on va aller s'occuper de Dina et Yir. Et après on pourra se lancer dans l'exploration de la côte ou des épées. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Baldur's Gate Enhanced Edition.